Musique En fait, on s'aperçoit que par rapport à ce qui se passe dans le logement en Ile-de-France, il n'y a plus aucun sens à dissocier l'immobilier neuf d'un côté, l'immobilier ancien de l'autre. Donc ici, à la FNAM Paris-Ile-de-France, vous avez des spécialistes de l'immobilier ancien, qu'ils soient transactionnaires, administrateurs de biens ou syndic de copropriétés. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité la Fédération française du bâtiment et la Fédération des promoteurs immobiliers, donc les promoteurs constructeurs, sur l'Ile-de-France, pour s'accaparer un petit peu cette problématique du logement à laquelle on est confronté dans nos agences quotidiennement. Musique Alors si vous voulez, cette réunion, c'était à la fois une conclusion et le démarrage d'une nouvelle étape. Une conclusion parce qu'on a fait évidemment des séances de travail avec nos homologues des deux autres organisations. Et puis, ça va être le point de départ pour accompagner toute cette problématique du Grand Paris. Je m'explique en fait, ça a, d'une manière très concrète, abouti à 14 propositions. 14 propositions sur lesquelles les trois organisations sont d'accord et 14 propositions que nous allons défendre auprès des pouvoirs publics. C'est une réflexion sur comment est-ce qu'on peut régler le problème de la densification de Paris-Intramuros, de la Petite-Couronne et de la Grande-Couronne. Musique On a abordé la problématique des constructions de moyenne hauteur et de grande hauteur, parce que là aussi, il faut faire évoluer la ville. La problématique de la fiscalité, parce que vous allez créer le Grand Paris avec une quarantaine de gares nouvelles dans ce vaste territoire. Eh bien, quelqu'un qui serait propriétaire d'un terrain à proximité d'une nouvelle gare, le terrain prenant forcément quand même un petit peu de valorisation, on exonérera de la plus-value celui qui le mettra à la vente, à la disponibilité de la construction tout de suite. Une des propositions également est de demander à l'État, en cas d'abus sur ce qu'on appelle des recours des tiers abusifs sur un permis de construire, eh bien de donner le pouvoir au Conseil régional de l'habitat de pouvoir intervenir et débloquer des situations. Sinon, les promoteurs ne viendront pas sur le terrain de la construction et vous aurez des friches qui ne seront pas valorisées. car je vous rappelle, et c'est quand même la bonne nouvelle, il y a 200 km² de libre à la construction sur les territoires d'Île-de-France. Donc il faut s'y mettre et il faut s'y mettre vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada